Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamois raconte des histoires à sa fille. Ah non, ah non, attention, pas à sa fille, raconte des histoires à ses enfants, puisque maintenant il y a le petit aussi qui est là, qui regarde, qui est derrière la caméra, coucou ! Alors aujourd'hui on va raconter une histoire qui vient de ce livre-là, Contes de femmes libres, courageuses et sages, de Marilyn Plénard et Maïlis Vigouroux. Très bon livre, avec plein d'histoires et des très jolies illustrations. Et dedans on va faire l'histoire de Rachel, un conte juif qui vient de Pologne, et alors je n'ai pas encore trouvé la source au moment où je suis en train de tourner, je vais essayer de la chercher quand même, mais en tout cas, voilà, elle est racontée dans ce livre, oui, parce que c'est un conte qui vit, ce n'est pas eux qui ont écrit le conte, ce n'est pas eux qui ont inventé le conte, c'est un conte qui vient d'une histoire connue par ailleurs. Donc c'est l'histoire du roi de Pologne qui n'était pas marié, et qui dit qu'il épouserait une femme qui est seulement aussi intelligente que lui, aussi maligne que lui. Donc il se dit qu'il n'est pas prêt à en trouver une, et puis un jour il arrive dans une auberge. Voilà. Une auberge tenue par un juif, et du coup l'aubergiste dit, écoute, moi ma fille est super intelligente, tu devrais peut-être essayer de la rencontrer, on ne sait jamais, peut-être que tu vas voir qu'elle est aussi intelligente que toi. Ah oui, mais moi je n'aime pas trop les gens qui se vendent trop, mais ok, très bien, je vais proposer trois énigmes à ta fille, et si elle arrive à y répondre, dans ce cas-là, j'accepterai de la voir. Donc premièrement, qu'est-ce qui est la chose la plus rapide du monde ? Deuxièmement, qu'est-ce qui est la chose la plus riche du monde ? Et troisièmement, qu'est-ce qui est la chose la plus précieuse du monde ? Si elle arrive à répondre, il n'y a pas de problème, tu auras une récompense et j'accepterai de la voir. Par contre, si elle n'arrive pas à répondre, dans ce cas-là, je saisirai ton auberge, ton auberge d'un enfant m'appartiendra. L'aubergiste, bon, il hésite un peu, et puis il dit, bon, d'accord, ok, ok, c'est quoi ? Ça marche, je vais aller lui demander. Donc il se rend dans sa maison, la maison que vous voyez ici, hein ? Ah bah oui, c'est un pauvre commerçant juif, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il a une petite maison. Et du coup, il va demander à sa fille. Mais vous savez quoi ? Venez, on va y aller. Oh, bah c'est très simple. Ce qui est le plus rapide au monde, c'est la pensée. Ce qui est le plus riche au monde, c'est une terre nourricière qui donne beaucoup de choses à manger. Et puis ce qui est le plus précieux au monde, bah, c'est très simple, c'est l'amour. Peu de temps après, l'aubergiste va voir le roi, et puis, voilà, il lui dit ce que lui a dit Rachel. En effet, c'est une bonne réponse. Et là, le roi pense que c'est peut-être sa future femme, mais bon, il veut quand même en avoir le cœur net. Ça m'a l'air d'être une fille très intelligente, alors voilà ce que je vais faire. Je vais lui proposer une autre énigme, et dans trois jours, elle vient me voir au palais, et puis elle me répond à cette énigme. Si elle arrive à bien répondre, j'accepterai de l'épouser, sinon, bon, bah, je ne l'épouserai pas. Voici l'énigme. Elle va devoir venir au palais, ni vêtue, ni dévêtue, ni à pied, ni à cheval, avec un cadeau qui n'en est pas un. Alors bon, l'aubergiste va répéter ça à Rachel, Rachel réfléchit. Ok, voici ce que tu vas me faire. Tu vas me ramener un filet de pêche. Tu vas me ramener une chèvre très forte et très très vigoureuse. Et puis, tu vas me ramener deux colombes en cage. Bon, l'aubergiste, il ne sait pas trop, mais bon, il sait que sa fille est très intelligente, donc il se dit, bon, bah, ok, allons-y. Il lui ramène tout ça et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enlève ses vêtements, elle met le filet de pêche autour de son corps, elle monte sur la chèvre et elle décide de se rendre chez le roi, bon, bien sûr, au bout de trois jours. Alors, arrivée chez le roi, elle se fait recevoir par le roi et elle dit, je suis Rachel, comme tu le vois, je suis venu ni vêtue ni dévêtue, je suis ni venu à pied ni à cheval et... Eh bien quoi ? Quel est le cadeau qui n'en est pas un ? Alors, donc Rachel, elle prend l'endroit où étaient les colombes, la cage, elle ouvre la cage, les deux colombes s'envolent et du coup, le roi comprend que c'est effectivement un cadeau qui n'en est pas un. Et le roi regarde Rachel et, outre qu'il la trouve très intelligente, il la trouve aussi très jolie. Et Rachel regarde le roi et elle oublie qu'il est roi, elle le trouve juste joli, voilà, comme un joli garçon. Et ils oublient chacun leur condition initiale. Donc le roi lui demande si elle veut l'épouser, elle lui dit oui. Cependant, attends, attends, il y a quand même un truc, c'est que on peut se marier mais à une condition, c'est que tu acceptes de ne jamais me contredire. Alors Rachel, elle réfléchit, elle se dit que quand même, bon, c'est un peu chelou mais bon, elle accepte. Ça se passe très bien au début parce qu'en fait, le roi est quelqu'un de très juste, un peu fier mais quelqu'un de très juste. Et du coup, il prend des décisions très bonnes et donc Rachel n'a pas à le contredire. Puis un beau jour, Rachel, elle se promène dans le palais et puis elle tombe sur un paysan qui est très très malheureux. Donc Rachel lui demande mais qu'est-ce qui se passe ? Le paysan lui répond, eh bien, j'avais une jument qui a mis bas, qui a accouché d'un poulain sous la charrette de mon voisin. Et mon voisin me dit que le poulain est à lui et moi je dis que non, le poulain est à moi. Sauf que mon voisin, il est allé se plaindre auprès du roi et le roi, il a dit que, eh bien que non, que le poulain était à mon voisin. La Rachel, elle réfléchit, elle dit non, 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 il se trompe, c'est n'importe quoi, bien sûr que non. Non, le poulain il est à toi, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ecoute, voilà ce que tu vas faire, tu vas t'acheter une canne à pêche et puis tu vas te mettre devant la fenêtre du roi, de mon mari. Et voici ce que tu vas faire. Et donc elle lui murmure des choses à dire au roi. Le paysan se met avec une canne à pêche devant la fenêtre du roi, là le roi sort. Mais qu'est-ce que tu fais là avec ta canne à pêche ? T'es en train de faire quoi là ? Tu vas jamais rien pêcher sur du marbre. Car oui, le paysan était juste sur, il était pas dans l'eau quoi, il était pas au bord de l'eau, il était juste sur une dalle de marbre quoi. Seulement le paysan lui répond, et bien écoute, si une charrette est capable de mettre bas un poulain, d'accoucher d'un poulain, dans ce cas-là, moi je suis capable de pêcher sur du marbre. Le roi il comprend, il comprend que c'est Rachel qui lui a donné cette idée de faire ça. Et il est très très en colère parce que ça veut dire que Rachel l'a contredit. Du coup, il va voir Rachel, tu m'as contredit puisque c'est comme ça tu dois partir, va dedans. Cependant, cependant, je t'autorise à prendre ce qui t'est le plus cher. Rachel, loin d'être triste, loin de pleurer, dit très bien. Bon, il lui laisse quand même un petit peu de temps, le temps de préparer ses affaires, bien évidemment. Mais voici ce qu'elle fait. Elle se rend dans la chambre de son mari et elle met un somnifère dans le verre qu'il avait l'habitude d'utiliser pour la nuit, pour boire. Le roi arrive le soir, il boit, il s'endort. Et il se réveille le lendemain matin. Il est dehors, il est contre un arbre, dehors, entouré d'un tapis. Et il y a du soleil, il fait très beau et puis il voit sa femme. Mais c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que je fais là ? Eh bien, tu m'as demandé d'emmener la chose qui m'était la plus précieuse au monde. Eh bien du coup, c'est toi que j'ai pris parce que c'est toi qui m'est le plus précieux. Là, le roi, il réfléchit et il trouve que quand même, Rachel, elle est sacrément intelligente. Et puis il la voit, il la trouve tellement belle avec le soleil, quoi. Et puis il est tellement amoureux d'elle et finit par comprendre son erreur. Il lui demande pardon. Et elle lui répond. J'accepte de te pardonner. Cependant, je veux qu'à l'avenir, tu prennes compte de mes opinions et que tu acceptes que je te contredise. Le roi, qui comprend, dit d'accord. Et c'était quelqu'un de très très fier, hein, tout ça. Il ne voulait pas que sa femme le contredise par fierté, parce qu'il ne voulait pas qu'une femme le contredise, etc. Mais là, il se rend compte que, en fait, c'était stupide. Et dorénavant, à partir de ce jour-là, il devient très juste et puis il accepte que sa femme le contredise. Alors, j'ai vérifié ce conte, en fait. Alors, je n'ai pas trouvé les sources de ce conte, typiquement le conte juif, mais c'est un conte qui est très connu et dans plein de cultures, en fait. Qui, si vous voulez savoir, dans la classification d'Arnay Thompson, c'est le numéro 875. Je vous en parlerai plus un autre jour de cette classification. Ce conte s'appelle La Petite Paysanne Rusée. Donc, il y a plein de versions en Europe centrale. On en a même retrouvé, j'en ai même retrouvé en France, en Flandre, en Lorraine, et même jusqu'en Algérie. Mais, la première version, en tout cas, la première version qu'on a récoltée, c'est celle des frères Grimm. Donc, cette fois, ce n'est pas avec des Juifs, aubergistes, etc. Mais c'est à peu près la même histoire. Les énigmes sont globalement les mêmes. Donc, peut-être que vous l'avez entendu sous une autre version, peut-être la version algérienne, qui a l'air assez célèbre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je voulais remercier mes enfants, Rottaro, Mac Benson et Calcey Mac Benson, qui m'ont beaucoup aidé pour cette vidéo, qui m'ont servi d'assistant et de script doctor. Voilà. Sans eux, cette vidéo ne serait pas la même. Sinon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et puis à partager, bien sûr. Puis, on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, ciao !